C'est génial parce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'autres quartiers. Toute une programmation d'animation, toutes les semaines, tous les mois. Comment ils peuvent utiliser ces condiments dans leurs recettes et dans leur consommation de tous les jours pour apprendre à consommer autrement. Ce que j'attends de cette démarche, d'abord c'est d'apporter du beau dans des quartiers qui sont socialement fragilisés et qui sont en train de se porter vers l'avenir. C'est ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, je voudrais apporter de l'échange entre les habitants. Ce qui était important, c'est ce qu'ont dit d'abord les enfants et puis les gens qui pratiquent l'agriculture dans ce jardin et dans le jardin des senteurs et des saveurs. C'est toute la démarche, bien sûr, de culture, d'agriculture, mais toute la démarche d'échange aussi. Et ensuite, il y a ce qu'a dit la dernière dame qui a parlé quand elle a dit « c'est génial ». C'est génial parce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'autres quartiers. Et pendant longtemps, Centre-Ville, c'était un quartier de passage où les gens ne faisaient que passer. Et aujourd'hui, il y a un échange qui se produit entre les différents quartiers. Il y a des gens qui restent dans le quartier du Centre-Ville, même s'ils n'y habitent pas. Et puis je trouve que c'est tellement joli, c'est beaucoup plus beau. Quand on est aux fenêtres ici ou aux fenêtres du jardin des senteurs et des saveurs, on a vu sur quelque chose qui sent bon, qui est beau, qui fleurit, qui change en fonction des saisons. Et on est en train d'apporter de la vie dans des endroits qui n'avaient pas de vie. Parce qu'un terrain vague, en vérité, ça n'a pas de vie. Solicère s'inscrit dans un cadre plus global d'un programme d'agricole communal qui cherche à toucher tous les quartiers. Et puis, nous cherchons à relier aussi ce site en termes d'animation pour emmener les habitants vers d'autres sites moins connus, des sites conservatoires. Ça fait huit sites en tout, avec prochainement aussi des jardins en sous-sol, chez des bailleurs, des champignonières. Donc ça fera un ensemble de sites très complémentaires qui concernent l'alimentation locale depuis la graine jusqu'à l'assiette, en passant par toutes les méthodes de culture, le service et surtout montrer qu'ils peuvent s'alimenter autrement. Solicère, l'idée de base, c'était de faire une pépinière participative, qu'on appelle aussi une pépinière de quartier. Donc Solicère, c'est pour serres solidaires. Et donc l'idée avec ces deux serres, c'est de produire des plants avec et pour les habitants. Les habitants viennent gratuitement, sans inscription, ils viennent aux ateliers. Donc c'est tout ce qu'on peut décomposer au jardin. On en fait des ateliers autour de la fabrication de plants, c'est-à-dire du semis, au rempotage, à la protection du plant. Après, sur le projet, on a aussi rajouté un jardin pédagogique. Et là, depuis le début de l'année, il y a des parcelles d'apprentissage que les habitants peuvent occuper. Donc en fait, il y a toute une programmation d'animation, toutes les semaines, tous les mois. Je fais environ trois animations par semaine. L'idée, c'est vraiment que les habitants, ils viennent participer à la production, ils repartent avec des choses. Par exemple, ils peuvent m'aider à rempoter 100 plants de persil et chacun pourra repartir avec 2-3 plants de persil pour ces jeux. Déjà, j'ai une passion pour la nature et le jardin. Parce que moi-même, bien qu'habitant en HLM, j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Et le fait d'avoir cet espace, ça permettait de pouvoir avoir d'autres variétés, des légumes, des fruits, surtout des légumes, que je ne peux pas faire dans mon jardin. Déjà, avant le jardin des senteurs, il y avait eu un projet. Maintenant, nous avons Solisère. Solisère, ça permet de faire les semences et donc en hiver, quand même, de pouvoir travailler. Et en plus, on a des parcelles conséquentes. Deux mots et faux. Nature et animation. Solidaire, agricole. Beauté et vivant. L'interrelation et la solidarité.